Musique Le printemps est là, viendront ensuite l'été, l'automne et puis les longues soirées d'hiver. Ce ne sont pas rats des villes et rats des champs qui vont vous l'apprendre. Ils vous disent néanmoins bonjour et ou bonsoir. Le vignoble didactique de la province de Liège se porte bien cette année encore. Merci pour lui. Dernier épisode aujourd'hui sur le vin dans notre province. On vous emmène pour commencer à prendre un verre et pas n'importe lequel, du vin liégeois s'il vous plaît, servi chez Marc au sabot d'Hélène et on le consomme comme toujours avec modération. Quand tu apportes un vin, que ce soit lui à ses clients, quand tu ouvres la bouteille, tu as à peu près le temps que Michel ouvre la bouteille, nous on a le même temps que lui pour ouvrir. Tu as ce laps de temps là pour expliquer aux gens ce que tu fais avec ce vin. C'est franchement des vins qui sont top, ils sont bien finis, c'est très bon, ça fait plaisir. Arthur lui étant des copropriétaires d'un bar à vin liégeois ouvert par cinq passionnés de la cité ardente, voici quelques mois des bars à vin et des bouchons de Liège. Il en pleut désormais sur la ville, quelle drôle d'idée ou pas finalement. Nous, en ouvrant le bar, on a essayé de travailler vraiment avec un maximum de circuits courts, de partenaires locaux, que ce soit dans les produits nourriture. Dans les vins, fatalement, on travaille avec des cabisses du coin ou avec des vignerons proches. Avec ne fût-ce que l'infrastructure, c'est un architecte liégeois. Les tabliers, c'est une mercerie liégeoise. Le but, c'est qu'on est quand même à une époque où il y a pas mal de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi le but, c'est de faire des échanges de bons procédés. Michel, qui nous a fait déguster les vins au sabot d'Hélène, est premier sommelier de Belgique. Un jour, il débarque au CPFAR ou, si vous préférez, au Centre provincial de formation en agriculture et en ruralité de la province de Liège, avec cette idée saugrenue. Voilà, je viens du secteur, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici en province de Liège, qui est assez exceptionnel. On est en train, comme on l'a entendu préalablement dans le reportage, il y a une sorte de renouveau. On est en train de planter des vignes et il va y avoir un problème parce qu'il n'y a pas de formation. Il y a une carence de ce côté-là. Il y a un train à prendre et il faut le prendre maintenant. Pas question, évidemment, de faire tout et n'importe quoi dans un vignoble. Il faut donc trouver un vignoble existant qui deviendra didactique. Il faut un vignoble pour travailler et il faut un vignoble surtout avec une caractéristique, ce qui n'existait pas ici en province de Liège, pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal si on fait quelque chose pas bien. Ce n'est pas grave, on replantera. Il y a le but que ce soit un terrain pour donner des formations, pour y faire des stages et pourquoi pas y faire des expérimentations, ce qu'on a fait, exactement. Et se tromper, c'est apprendre. Et réussir, c'est se tromper aussi. C'est ce qui mène à la route de la transmission des gestes et des savoirs. Et donc, la province de Liège nous a suivis dans cette feuille aventure. C'est un peu déposer un projet pour le futur et pour les enfants. C'est un truc où on voit, on va pérenniser cette idée de la vigne et de la viticulture en province de Liège. Donc, c'est des projets de vie. Donc, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux d'avoir des générations qui s'entrecroisent. Puisqu'on a les parents qui sont là, qui se disent, tiens, on ferait bien ça. Et tout de suite, on voit les jeunes qui ne sont pas nécessairement peut-être dans le monde agricole, mais qui reviennent sur leur terre en se disant, « Oh, mais le projet m'intéresse, c'est super, moi, je vais venir avec toi. » Et puis, on a des personnes d'horizons différentes qui viennent et qui viennent chacun avec ses connaissances. L'histoire est jolie car, à la fin des vendanges, l'automne dernier, Antonio est revenu suivre cet épisode sur ses terres, ses anciennes terres, non sans émotion. Il y a, je sais pas, 30, 40 ans que j'ai ce terrain-là. J'ai cédé, donc, à l'époque. Et puis, voilà, on y a un plan qui est sec, 5,6 mille pieds de vigne. Et apparemment, si on l'occupe sérieusement, il y a moyen d'arriver à un bon résultat. Cette année-ci, la nouvelle option s'est ouverte. Donc, viticulture, viniculture. Et l'autre option qui existait avant, agroalimentaire. Donc, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé, enfin, ils ont enlevé quelques cours d'agroalimentaire. Ils les ont remplacés par l'unologie, culture de vigne et d'autres cours en rapport avec le vin. Et voilà, ici, c'est notre premier cours. Donc, on vient ici pour ramasser le raisin, les vendanges. Et on va voir à la presse, alors, cet après-midi. Et voilà, donc, moi, je choisis ça parce que ça va être quand même très amusant. Et quand c'est amusant, je trouve ça intéressant. Donc, on a, voilà, c'est plus simple que ça. La formation désormais existe et la boucle est bouclée. Elle n'est pas belle, la vie ? On redécouvre nos terroirs. On n'a pas encore découvert les grands terroirs. En Bourgogne, depuis l'an 1000, ils connaissaient les terroirs. Donc, nous, on redécouvre, on sait bien qu'il y avait, si on regarde un peu, si on regarde la carte de Ouïe dans les années 1600, on voit où il y avait de la vigne. Donc, on sait bien qu'il y a certains terroirs qui sont plus propices que d'autres. Il y a des personnes qui sont venues, des spécialistes, qui sont venues faire des analyses aussi et qui ont bien vu qu'il y a des terroirs qui sont plus propices que d'autres. C'est le retour aux sources. On revient de loin, il y a 400 ans qu'on était là. On était presque l'égal des bourguignons, puisqu'on allait niquer les Allemands préférés de nos vins de Bourgogne que ceux de Bourgogne. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Même déjà à l'époque des Romains, parce que Pince, je sais. Donc, voilà, le retour aux sources. Le retour aux sources, l'histoire, elle est déjà là, l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada